Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous apprends à faire une bannière YouTube sur Photoshop. Donc pour cela, vous avez besoin d'une image avec un exemple de la dimension de la bannière que vous pouvez trouver sur internet gratuitement. Et ensuite les différents éléments que vous voulez disposer sur votre bannière. Donc moi ce que je vais disposer c'est mon logo, AV comme en taux vidéo, un logo YouTube avec une souris qui est en train de cliquer dessus, la photo de fond pour la bannière, donc c'est une photo de nuage que j'avais réalisé, et une photo de moi en train de prendre une photo comme ceci. Donc pour commencer on va mettre l'image de fond sur l'exemple de la bannière. Donc nous allons décocher le cadenas, puis la faire glisser sur l'exemple de dimension pour la bannière. Donc si vous ne souhaitez pas déformer votre photo, vous la grandissez comme ceci, mais il faut prendre en compte la dimension de la bannière. Donc ça veut dire que toute cette partie ici, on ne la verra pas, et toute la partie ici, on ne la verra pas. Donc soit vous faites comme ça pour ne pas déformer la photo, ou soit vous faites comme moi et la photo déformée ne pose pas trop de soucis, et donc vous pouvez appuyer sur la touche majuscule de votre clavier et l'étirer comme ceci. Donc nous allons tout de suite continuer en rajoutant le logo. Donc si vous voulez un logo, vous pouvez le créer directement avec Photoshop. Donc si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à vous abonner, parce que je vais faire un tuto là-dessus très prochainement. Donc vous prenez votre logo et vous le glissez sur la bannière. Ensuite vous pouvez le sélectionner, faire un CTRL-T, et ensuite le redimensionner à la taille que vous souhaitez. Donc moi je vais le mettre en plein milieu, à cette taille là à peu près, comme ceci. Et également en petite pression si vous voulez vous retrouver, vous pouvez faire un double clic sur le nom, et vous pouvez le renommer. Par exemple moi je vais mettre logo, etc. Donc ça vous faites comme vous le souhaitez. Donc nous allons continuer avec le logo pour s'abonner, que nous allons prendre également et glisser. Donc ce logo vous pouvez le trouver sur internet gratuitement. C'est pareil. On va le prendre et on va le mettre comme ceci. Puis on va passer à ma photo. Donc cette photo là, donc sur ma bannière moi j'aimerais juste moi, et pas le fond. Donc là si on prend, imaginons qu'on prenne et qu'on glisse, il y a le fond avec. Donc on va devoir le détourer. Donc pour détourer le fond, on va prendre un objet qui s'appelle outil de sélection rapide, qui est juste là. et nous allons passer comme ça sur toute la photo. Et ça va sélectionner automatiquement la partie que vous souhaitez. Voilà, comme ceci. Et ensuite vous pouvez zoomer en faisant un contrôle plus, et en appuyant sur la barre espace, vous pouvez vous déplacer avec la souris. Et donc si vous voulez voir par exemple des petits cheveux, si vous voulez rajouter un petit peu, vous pouvez le faire très précisément en zoomant comme ceci. Ou au contraire, si c'est allé trop loin, vous pouvez prendre le petit outil moins, et là régler la taille de votre pinceau, et ensuite réduire la sélection. Donc là comme c'était un exemple, je ne vais pas le faire parfaitement, mais n'hésitez pas à passer du temps là-dessus pour qu'il y ait un meilleur rendu. Ensuite vous allez prendre l'image que vous souhaitez. Donc voilà, maintenant là je suis détouré, et on va me mettre sur la bannière. Donc voilà. Moi je suis le calque 3, donc vous le sélectionnez, et vous faites à nouveau un contrôle T pour régler la taille. Donc moi je vais mettre comme ceci. Voilà. Comme ça c'est plutôt sympathique. Et donc ensuite on peut rajouter un texte par exemple. Donc on va rajouter un texte où il y aura écrit en taux vidéo. Que vous pouvez prendre, donc vous pouvez faire à nouveau un contrôle T, modifier sa taille, le mettre en petit ici. Ensuite à votre texte, vous pouvez changer la police d'écriture, faire ce que vous voulez, le changer de place, le mettre où vous voulez. Ça c'est vous qui voyez. Donc là ensuite vous pouvez rajouter d'autres éléments, comme par exemple, moi je fais des vidéos de drones, vous pouvez rajouter un drone, etc. Après ça vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Et surtout faites une bannière qui représente l'univers de votre chaîne YouTube. Comme par exemple, je fais des vidéos de drones, je pourrais mettre un drone, etc. Et donc ensuite, si vous voulez faire plus ressortir un élément, donc par exemple, ce logo là, vous voulez plus le faire ressortir, vous sélectionnez le calque de ce que vous voulez faire ressortir, vous faites un clic droit, puis option de fusion. Donc là, on va mettre ça de côté. Et donc là, en cochant l'ueur externe, ça va faire ressortir l'objet et avec ombre portée également. Et donc ensuite, après vous pouvez choisir l'opacité. Ici, vous pouvez choisir également l'opacité. Vous mettez ce que vous souhaitez. Donc là, ça c'est pour faire ressortir votre logo ou votre objet. Et donc une fois que votre bannière est terminée, vous faites un fichier, enregistrer sous, sur votre ordinateur et vous pouvez l'enregistrer sur votre PC. Et donc si vous voulez mettre sur YouTube, vous choisissez le format JPEG. Moi, comme je l'ai déjà enregistré, je ne vais pas le faire. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à aller dans vos paramètres YouTube et à mettre à jour votre bannière. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501